On va changer de volet, vous parlez des déchets toxiques. En tant que président de la République, vous êtes le garant du bien-être et de la santé de vos concitoyens. Je suis le président de la République. Comment vous expliquez qu'une telle catastrophe, ça bat sur votre peuple avidjanais, les déchets toxiques ? Comment vous expliquez que vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau ? Mais je vous dirais, la vraie manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002, à l'arrivée d'années, peut-être que vous avez trop dormi, sans doute, les gens dorment tôt sur le laurier, ça ne vaut pas trop. Il faut un grand état comme la Pâte d'Ivoire, un bateau de ce genre, un bateau matable, rentré. Et on est en train de chercher, on est en train de chercher, on est en train de chercher, les gens enquêtent, la procédure judiciaire avance. Lorsque le Probo-Koala est arrivé à Midjan, vous étiez ministre des Transports. Donc, première question, est-ce que vous avez donné l'autorisation à ce bateau d'Acousté ? Deuxième question, est-ce que vous étiez au courant des cargaisons de transporter le Probo-Koala ? Et ici, en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, tous ceux qui ont essayé d'enquêter sur ce sujet ont eu des difficultés. C'est vraiment un gros souci d'enquêter sur le Probo-Koala. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement auquel vous appartenez a demandé à l'entreprise séchée de repartir et d'arrêter les intoxications des sols et d'enlever les fûts ? Pourquoi certains fûts sont toujours à la Pidjan ? Et pourquoi vous restez dans un gouvernement qui s'est livré quand même avec ses 100 à 180 000 victimes ? On n'a pas les chiffres exacts. Pourquoi vous êtes restés dans un gouvernement qui s'est livré quand même à un crime contre l'humanité ? Parce que les Ivoiriens souffrent énormément de Probo-Koala. Merci. C'est un navire affreinté par la Petrosi, qui est la société d'État qui gère le patrimoine pétrolier ivoirien, qui a eu à venir un jour à l'Abidjan, accosté, et à bord de sa cale, on a tiré des produits toxiques, on a été déversé dans beaucoup d'endroits d'Abidjan. Premièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, les ports et les aéroports ne sont pas sous la tutelle du ministre des Transports, mais sont sous la tutelle du ministre des Infrastructures, ce qu'on appelle ailleurs le ministre des Travaux Publics. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que depuis deux mois, un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le président Laurent Gbagbo a décidé que désormais, les ports et les aéroports sont sous sa responsabilité directe à lui-même. Ça veut dire que dans le point d'Ivoire, les ports et les aéroports sont très politisés. Ce navire a fait ses opérations pendant un certain temps pour le compte de la Petrosi. Ces déchets ne pouvaient pas débarquer en douce, en mer, il y a des satellites, surtout des Américains, qui auraient immédiatement détecté cela et ils auraient été pris. Donc, la compagnie a eu à s'approcher de la Petrosi et a demandé qu'on aille d'abord en Hollande, auprès d'une société d'indemnés ADS, qui est le premier spécialiste au monde à la matière. Soit la Petrosi, soit les profiteurs du navire ont estimé que c'était trop cher. Ils ont été chercher ailleurs, ils ont été en Destonie, ailleurs, ailleurs. Et un jour, il a été décidé de faire revenir ce bateau à Bidjan, parce qu'à Bidjan on s'adresse ce qu'on allait faire avec. Tout est là. Qui a donné l'ordre de faire venir le bateau à Bidjan ? Alors qu'on savait que la Côte d'Ivoire n'est pas équipée, elle n'a pas les équipements, elle n'a pas la technicité, le savoir-faire pour s'occuper de ce genre de travail.